Ah, t'sais que ça, les lumières se mettent à briller, pis hop, le rit au monde pour le show spécial de Savais-tu qu'un ? Qui se consacre à la COP ? T'sais, dans ce monde où le climat est un peu comme la vedette, cette conférence mondiale devient le théâtre où ça joue gros pour notre planète. Imagine un peu la scène où les gros bonnets se pointent pour jouer la pièce la plus capitale de toute l'histoire humaine, une symphonie nommée pour sauver notre chez-nous commun. La COP, c'est comme une grosse table ronde où les débats bouillonnent, ça sort des idées, pis les accords se font ou pas, mais des fois, y'a des chicanes aussi qui viennent là-dedans. C'est un rendez-vous mondial où on jongle avec des chiffres énormes, on fait des promesses qui pourraient bien changer la game, un genre de ballet diplomatique où chaque move compte, chaque parole résonne, où le rush se mélange à l'espoir, où la planète, notre spot à nous tous, est la grande vedette. Pis là, dans cet épisode, on plonge la tête première dans ce festival du climat entre des défis gigantesques, des solutions qui passent sous la loupe, entre les responsabilités qu'on partage et les actions à entreprendre. Donc, installe-toi confortablement parce que le rideau se lève sur une pièce qui nous concerne tous, une pièce où le public a un rôle majeur pour avoir un espèce de happy ending. Ben, pas ça, en tout cas, ouais, on commence. Bon, tu veux l'histoire de la COP, ça commence en 1995 à Berlin avec la COP 1, un peu comme un brouillon de scénario, là, tu sais, timidement lancé. Les joueurs représentants de différents pays se pointent pour parler de climat sans vraiment pondre un vrai scénario. Pis là, en 1997, à Kyoto, la COP 3 déboule avec un vrai blockbuster, le protocole de Kyoto. Ce document avec des promesses de réduire les gaz à effet de serre pour les pays riches devient un vrai pic dans l'histoire du climat mondial. Mais bon, là, la suite, c'est pas toujours évidente. La COP 15 à Copenhague en 2009, c'est comme une intrigue où les héros arrivent pas à se mettre d'accord, tu sais, ça laisse les spectateurs sur leur fin. Pourtant, en 2015, à Paris, la COP 21 change la ligne. C'est là qu'est né l'accord de Paris, un vrai succès au cinéma où presque 200 pays se serrent les coudes pour combattre le réchauffement en visant à limiter la montée de la température. Mais bon, comme dans tout bon film, les rembordissements sont là. Dans les COP suivantes, la COP 23 à Bonn, à la COP 26 à Glasgow, c'est comme une suite où on essaie de faire aboutir les promesses de l'accord de Paris. En gros, rien qui a vraiment changé malgré cet accord-là. C'est un petit résumé de la COP, un saga pleine d'espoir, de défis, de stress, d'engagement et de déception mondial. Un vrai film où chaque acte compte pour espérer qu'on ait un dénouement meilleur pour notre planète. Un chez-nous à nous tous qui va être capable de souffler à plein poumon. On n'est pas rendu là et on peut le voir actuellement avec une destination assez ridicule dans la nouvelle COP. Avec la COP 28 à Dubaï. Cette grande ville qui émane les valeurs de sauver notre planète. Les enjeux de la COP, c'est vraiment un cœur qui bat fort dans l'histoire du climat mondial. Avec la température qui grimpe et les effets de changement climatique qui se pointent de plus en plus, la pression sur cette conférence commence à être très forte. La montée des températures, les catastrophes météo en mode extrême, la fonte des glaces, la montée des eaux, la perte de la faune et de la flore. C'est comme les cartes d'un gros jeu où l'avenir de notre planète est pas mal en jeu. Les gaz à effet de serre, surtout le CO2, c'est un peu l'antagonisme principal de cette histoire, faut les réduire à tout prix pour freiner le réchauffement et ses effets ravageurs. Mais tu sais, les défis s'arrêtent pas là. Il y a aussi toute la game de justice climatique, de qui fait quoi entre les pays déjà en place et ceux qui se développent encore. Les différences dans la capacité à gérer le changement climatique rajoutent une couche de complexité à l'affaire. Derrière les rideaux, les négociations, c'est pas des rigolades, ça montre bien les désaccords, les intérêts divergents et les problèmes politiques à l'intérieur de chaque pays. Arriver à un accord pour bouger tous ensemble, c'est comme un exercice de funambule où chaque mot, chaque virgule compte. Entre l'urgence climatique et le besoin de tous s'entendre, la COP se retrouve face à des choix cruciaux. C'est le moment où chaque pays doit pas juste fixer des objectifs de malade, mais aussi agir pour les concrétis. Ces enjeux-là, c'est le cœur qui bat dans la COP, une saga où les défis sont énormes, mais où l'espoir de la collaboration et la détermination restent comme des phares pour éclairer le chemin vers un futur plus vert. La question des solutions à la crise climatique, c'est comme un film à suspense où personne ne sait comment ça va finir. D'un côté, il y a les optimistes qui sortent des solutions de malades, des technologies vertes, des changements d'énergie, tout un arsenal pour lutter contre le réchauffement. Ces optimistes-là, ils croient fort que l'humain peut s'adapter, innover, changer nos mentalités et habitudes pour créer un futur plus vert. Ils parient sur des actions concrètes, des accords internationaux costauds, une mobilisation générale pour sauver la planète. Mais dans l'autre coin du ring, il y a les réalistes qui ont leurs doutes. Eux, ils soulignent les limites des actions actuelles, les intérêts économiques en jeu, les problèmes politiques et sociaux, les lenteurs dans les changements. Pour eux, c'est pas trop lumineux, l'avenir semble incertain. Il y en a qui remettent même en question les vraies motivations derrière les discours écolos. Ils pointent du doigt le greenwashing, quand on fait le genre d'être écolos sans vraiment agir. Eux, ils appellent à une vraie prise de conscience et des actions radicales. Là, c'est le dilemme entre l'espoir des progrès technologiques, des actions locales et des accords internationaux d'un côté. Et les doutes sur les intérêts économiques, la lenteur des politiques et les problèmes de fond de l'autre. Malgré tout ce débat et ces incertitudes, une chose est claire, l'urgence d'agir. Chaque geste compte, chaque petit pas vers les solutions durables pour faire pencher la balance compte. La COP, ce forum mondial, essaie de répondre à cette question compliquée en unissant les idées et les actions. Les solutions ou pas, c'est un chapitre où la tension est palpable, où chaque personnage, chaque pays, chaque citoyen doit jouer son rôle pour espérer une fin meilleure. La COP, c'est comme une cirée à suspens sur le climat qui termine sur une note à la fois incertaine et pleine d'espoir. Les débats en feu, les discussions passionnées, les promesses faites, tout ça, c'est un peu comme le décor où l'avenir de la planète se joue à chaque épisode. Malgré les défis énormes, les disputes qui persistent, l'urgence climatique, c'est pas une blague. Chaque COP, chaque accord, chaque parole dite, c'est comme un nouveau brique ajouté pour construire un monde plus vert et plus solide. L'accord de Paris, c'est un peu comme un moment marquant dans cette histoire. Ça a donné une ligne à suivre pour limiter le réchauffement, mais il y a encore du chemin à faire, des vraies actions à prendre, des promesses à respecter. La clé, c'est l'action tous ensemble. Chaque personne, chaque pays, chaque business, on a tous un rôle dans cette bagarre pour protéger notre maison à tous. Le moment d'agir, de passer des mots aux actes de promesses aux vraies réalisations. L'avenir, c'est un peu entre nos mains. La planète peut pas changer de chaîne, mais nous, on peut changer notre route. Donc, chaque pas vers des trucs plus écolos, chaque effort pour réduire notre empreinte, soit un pas vers un avenir où la planète respire tranquillement. C'est avec cette note d'espoir, de promesses et de détermination que cet épisode sur la COP se termine. Le rideau descend, mais le vrai show sur le climat continue. Et chacun d'entre nous a un rôle clé à y jouer. Mais, surtout vous, les gouvernements et grandes entreprises de ce monde. C'était un autre épisode de Savais-tu que ? On se revoit bientôt.